bonjour mes amis bienvenue dans notre chaîne on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter un fichier excel qui va vous aider de calculer l'amortissement selon le mode dégressif donc un fichier excel facile à utiliser facile à manipuler qui vous permettra de générer les amortissements et les annuités selon le mode dégressif supposons que notre société veut contracter un crédit bancaire alors là dessus il est obligé de savoir quels sont les annuités quels sont les les intérêts qu'il va payer à la vente donc nous supposons que le montant que je vais emprunté par la banque de 100 000 ira donc la banque m'a accordé un taux 1,3 % supposons que les mois de remboursement sont 60 mois et c'est une charte maintenant j'ai le choix la périodicité de paiement c'est une réchauffe comment je vais payer avec le crédit soit mensuel soit trimestriel soit c'est une charte maintenant on va valider mon site la date de la première échéance c'est pour nous c'est le 0101 2022 donc c'est le remboursement de l'ombre est ce qu'il sera par mois, par exemple la banque finit avec elle le 1-1-2022 je vais lui dire qu'il y a 3 mois de fin donc il va finir jusqu'à l'année fin de mars, par janvier par janvier, par janvier par janvier, par janvier par janvier, 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 par janvier, par janvier, par janvier le mois janvier, le mois de février, le mois de marre, le mois d'avril, jusqu'à la fin du mois 12-2022. Après, on va être en 2023. Donc, en 2023, on va commencer le mois de juin. On a bien sûr le capital que j'ai emprunté dans la banque. On a les intérêts que je vais rembourser le mois de janvier plus le capital. Donc, on a eu remboursé le mois de janvier, le mois de janvier, le mois de janvier, le mois de février, je vais rembourser le mois de janvier plus 1121. Et ainsi de suite, on va le rembourser le mois de janvier 18 mois. Enfin, on va rembourser le capital entier. Donc, on a récapé le rembourser le mois de janvier. On a eu le nombre d'échéances 18 mois. On a eu la dernière échéance, on va le mois 6. Le mois de janvier 2021. Le prix rassemble le mois de janvier 200 000 dirhams. Le total des intérêts qui vont rembourser le mois de janvier est de 2045. Plus le total du capital rembourser est de 2100. Donc, on a eu le cas de l'emprunt. Ce qui est le cas de l'avion, on va terminer le mois de janvier 2000. Ce sont les intérêts composés, bien sûr. On va le cas de l'avion, on va le cas de l'avion. Sous-titrage FR ?